Écoutez, d'abord dire simplement que tu es une amie, ça c'est dit. Ensuite dire que, et ça c'est plus de l'histoire de la pédopsychiatrie à Genève, plus largement en Europe, les chefs de service de pédopsychiatrie de Genève passent et Sandra reste. Donc il y a eu successivement Bertrand Cramer, ensuite Francisco Palacio Palacio, Paco, et puis plus récemment François Ancerbi. Et toi, tu passes à travers les différentes chefferies et tu fais ton travail de psychologue clinicienne, psychothérapeute, déployant effectivement un certain nombre de talents dans cet art dont tu vas nous faire part ce soir. Alors, ce qui est peut-être important, mais tu vas sans doute en dire un mot à ta façon, c'est que pour les historiographes et les épistémologues, il s'est quand même passé des choses importantes dans ce service de pédopsychiatrie. Et notamment le moment, sous la direction de Bertrand Cramer, où il y a eu Daniel Stern qui est venu. Bien sûr. Et il me semble que par rapport à la polarité d'une psychanalyse qu'on pourrait qualifier de relativement, mais sans perfidie, sans cynisme, de relativement orthodoxe, et avec le vent frais que représentait Daniel Stern, il y a eu quelques échauffourées peut-être. Et toi, tu as été là dans des moments extrêmement précieux où probablement que le dialogue entre Bertrand Cramer dans le rôle du psychanalyste plus standard, même si c'est probablement pas du tout standard, est très novateur que de s'intéresser à la consultation parent-bébé. Et aux thérapies braires. Et aux thérapies braires, en effet, grande tradition suisse, mais quand même d'une certaine forme d'orthodoxie. Et un Daniel Stern qui, lui, a fait sa formation d'analyste à New York, mais qui, à travers ses explorations en biologie, est quand même allé ailleurs et notamment très loin du côté de la psychologie du développement du bébé. Et il nous a proposé, pour un certain nombre d'entre nous, de tas, de ma génération, ça a été décisif, il nous a proposé une perspective synergique entre la psychanalyse présentant l'enfant de l'après-coup, l'enfant reconstruit dans la cure, le bébé reconstruit après-coup sur un divan, et puis le bébé observé, le bébé observé avec des méthodes expérimentales en laboratoire, mais aussi le bébé de l'observation naturaliste. C'est vrai que Daniel Stern, il a proposé une rencontre entre ces deux courants épistémologiques, et quand il a débarqué à Genève dans les années Kramer, vous avez eu manifestement un certain nombre de questions théoriques et pratiques, techniques, sur comment conduire les psychothérapies parents-bébés, parents-enfants, qui ont été sûrement tout à fait passionnantes, et qui ont, alors là, on reprend le point de vue d'un certain nombre d'entre nous qui voient ça du côté de Paris, à travers les invitations de Serge Lévovici, de Michel Soulet, qui avaient bien repéré qu'il se passait des choses tout à fait importantes là à Genève, et qui invitaient régulièrement tant Bertrand Kramer que Daniel Stern. Et c'est vrai que, je pense que ce dont il nous va parler ce soir, est pétri de cette tension fructueuse qu'il peut y avoir entre différents courants, qui ne sont pas exactement homogènes, mais qui justement se nourrissent de ces points de tension. Voilà. Donc, je dirais aussi, et plusieurs ici pourraient compléter, que tu es depuis maintenant quelques années une formatrice en guidance interactive, donc tu vas nous y affranchir sur cette technique. Et nous sommes plusieurs à bénéficier de ta formation en la matière. Il y a un équerre avec un certain nombre d'entre vous ici, une interrogation sur ce que peut aussi représenter la confrontation entre la consultation thérapeutique, telle qu'elle est décrite dans les livres mythiques de Kramer et Palacio, mais aussi telle qu'elle peut être envisagée dans la perspective de la guidance interactive. Donc, je pense que ce que tu vas nous proposer aussi ce soir, et je voulais attirer l'attention là-dessus, c'est un point de rencontre et un point d'interrogation sur des points théoréco-cliniques tout à fait importants. Donc, tu vas prendre le chemin de l'impact du traumatisme maternel sur la relation mère-enfant-précoce, donc tu prends une valeur sûre, si j'ose dire, avec le traumatisme, pour nous permettre de nous plonger dans les questions théoréco-cliniques qui sont très pointues. Donc, merci infiniment de ta présence, et vas-y tranquillement, tu as une bonne heure et demie pour partager avec nous ce que tu nous as amené de jeûne. Alors, tu ne sais pas encore ce que je vais présenter. J'ai une petite idée. Bon, alors, avant toute chose, par rapport au film, ça ne va pas être possible de filmer les vidéos. C'est une patiente qui a donné son autorisation pour être montrée dans un lieu comme ici, mais en aucun cas dans un document qui peut circuler sur YouTube. Voilà. Alors, merci beaucoup pour cette invitation. Merci d'être là pour écouter. Enfin, j'ai envie de partager avec vous cette expérience un peu folle qu'on mène à Genève dans notre grosse étude actuelle qu'une étude neuroscientifique. C'est-à-dire que, évidemment, c'est important, c'est qu'on va raconter. Mais c'était important de préciser le contexte, effectivement, puisque là, d'abord, la guidance interactive, elle est arrivée à Genève à travers, dans le contexte d'une proposition de Gannister. Donc, je la mentionnerai, vous aurez des éléments de guidance interactive dans ce que je vais vous dire aujourd'hui. Et puis, c'est avec, maintenant, un autre, après avoir travaillé des années avec Daniel Stern, qui, effectivement, avait amené cette guidance interactive dans toute la réflexion qu'on avait sur les portes d'entrée, par quelles portes d'entrée on intervient, est-ce qu'on intervient par la porte d'entrée des représentations, la guidance interactive, on entre par la porte d'entrée des interactions observables, immédiates, ici et maintenant. Eh bien, là, maintenant, je travaille avec un autre Daniel, Daniel, aussi américain, aussi psychanalyste américain, mais avec, effectivement, la psychanalyse aux États-Unis, et aussi pétri d'autres choses, et d'aspects très développementaux, dans lesquels j'ai grandi, parce que j'ai grandi aussi avant Daniel Stern, avec Elisabeth Fiva, donc, que je pense que beaucoup connaissent ici, enfin, j'espère, autour de la communication non-verbale et des échanges précoces. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est d'abord notre étude neuroscientifique qu'on mène à Genève. J'ai préféré, en fait, c'est un très gros truc dont je ne vais pas pouvoir entrer dans tous les détails, en tout cas pas des résultats, mais j'ai finalement préféré vous donner une idée d'ensemble, parce que, dans ce qu'on a quand même, dans notre école genevoise, et que je défends beaucoup dans la place dans laquelle je suis maintenant en tant que responsable de la recherche du service, c'est de la recherche clinique et de la bonne recherche en psychothérapie. Et même si on fait des neurosciences, il y a une façon de travailler avec la recherche et les entretiens qu'on mène, même si on a des outils validés, des entretiens très restructurés qui permettent d'obtenir des informations extrêmement valides et cliniquement très très riches. Donc c'est déjà ça que j'avais envie de partager avec vous, et puis après, d'aboutir sur l'intervention qu'on prépare maintenant. On va commencer les premiers pilotages à la fin du mois, qui effectivement a un vidéo feedback inclus, mais pas uniquement de la guidance interactive. Voilà. Donc, j'y vais. Donc j'ai fait un PowerPoint parce qu'on travaille avec les PowerPoints. Je ne sais pas si vous avez... Je pense que vous avez tous l'habitude, vous, d'entendre les gens. J'espère que ça ne va pas trop vous perturber d'avoir à lire en même temps qu'à m'écouter. Moi, en général, j'essaie de ne pas faire des choses trop... pas trop de conflits d'informations. Donc, le Ginevary Childhood Stress Project, c'est le gros projet sur lequel on est maintenant depuis 4 ans, qui... Donc, vous voyez tous les logos qu'il y a. C'est qu'on a effectivement une double affiliation aux octobre universitaires de Genève, à l'Université de Genève, et surtout au Fonds National Suisse de Recherche Scientifique, qui, de temps en temps, a des pôles d'excellence en recherche. Et on est intégré dans ce pôle qui s'appelle le pôle Synapsie, qui cherche à... en fait, à mettre sur pied ce qu'on pourrait imaginer comme la psychiatrie du futur, à savoir à la fois des psychiatries, mais ça va aussi avec la psychologie, qu'il soit à la fois une très bonne formation en neurosciences et une bonne formation en clinique. Alors, on ne passe les détails de comment ça fonctionne, cette affaire-là, parce que c'est un autre débat. Mais nous, on est là-dedans, dans quelque chose d'extrêmement compétitif, avec énormément de pression, des publications, avec des impacts facteurs, dans des revues, etc. Donc, c'est vrai que ça a un élément extrêmement lourd et parfois, on devient un peu fou avec cette affaire-là. En même temps, c'est vrai que ça nous amène à travailler aussi en réseau avec, voilà, tout un réseau de chercheurs en Suisse et aux Etats-Unis, et d'avoir des résultats qui sont quand même assez intéressants. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, bien sûr, c'est les liens avec la clinique, à quoi ça nous sert. Donc, la thématique de notre axe de recherche, c'est la psychopatologie, stress et psychopatologie du développement. Donc, le thème du stress est central et, plus particulièrement, les effets du stress aigu sur la régulation des échanges mères-enfants, à savoir ce qu'on appelle le stress et le traumatisme. C'est une chose bien spécifique de notre étude, c'est le traumatisme issu d'expositions à la violence interpersonnelle avec des mères qui ont un état de stress post-traumatique associé à l'exposition à la violence. Donc, c'est vraiment cette thématique-là. Ce n'est pas le trauma en général, c'est spécifiquement Sophie. Et puis, les interactions précoces, les échanges précoces concernent une population dans notre phase 1, première phase de l'étude, d'enfants de 12 à 42 mois. On n'est pas dans les tout, tout, tout petits bébés, mais on est quand même dans les trois, quatre premières années. Donc, l'idée, c'est effectivement d'aller investiguer si des événements stressants, donc par définition issus de l'environnement, peuvent après être liés à une dysrégulation ultérieure au stress. Et puis, à des vulnérabilités associées, notamment une dysrégulation des émotions et une psychopathologie. Et puis après, vous allez voir, on a aussi une idée d'aller voir dans le déroulement du développement des enfants, donc d'aller voir ce qui se passe quand les enfants deviennent plus grands. Alors, à noter, donc, qu'on est dans un modèle interactif qui doit, donc, être compris en termes de relation mère-enfant, donc avec une régulation mutuelle et d'aller investiguer les effets que l'un ont sur l'autre. Donc, les deux responsables d'études sont Dan Schecter et moi. Et en fait, c'est une étude qu'il avait commencé aux États-Unis et qu'on a reprise quand il est arrivé à Genève en 2008 et qu'on a progressivement pu entrer dans ce synapsis, qui, bien sûr, a l'avantage de donner des fonds de recherche. Ça coûte beaucoup de travail et beaucoup de pression, mais on a une partie des fonds de recherche qui sont, avec ça, assurés, mais où il faut toujours montrer à la blanche, et surtout produire. Et donc, un thème très important qui va faire l'objet de ce que je raconte aujourd'hui, c'est la régulation mutuelle. Là, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Et effectivement, chez le bébé, chez le petit enfant, le chemin vers l'autorégulation, parce que l'idée, c'est que progressivement, un enfant puisse s'autoréguler lui-même, ça commence par la régulation mutuelle entre le parent et le bébé de la naissance. Et ça, c'est bien une chose dont on l'a vu. On a toujours beaucoup travaillé avec Danster, par exemple, dans tous les échanges précoces. Et donc, les trois premières années de vie sont fondamentales pour la mise en route de cette régulation mutuelle qui est extrêmement asymétrique puisque l'adulte joue un rôle fondamental. Le parent, il a beaucoup plus de capacité à comprendre, à moduler, à répondre à la communication et au sénèbre du jeune enfant. Et l'adulte, donc, joue un rôle central pour progressivement amener le bébé dans une spirale positive de régulation des émotions, de l'attention, de l'altestabilité et des rythmes biologiques. Qu'est-ce qui pourrait entraver la participation maternelle à la régulation mutuelle ? Eh bien, précisément, il peut y avoir le stress, le trauma et la psychopathologie maternelle. Donc ça, c'est vraiment des facteurs qui vont empêcher la propre autorégulation du parent. Puis, effectivement, pour l'enfant, c'est quand même particulièrement important pour son apprentissage, son intégration sociale aux environs de 4-5 ans qu'il puisse rester à peu près tranquille, attentif en classe pour suivre les cours plutôt qu'être complètement désorganisé et en train de se bagarrer avec les voisins, si je résume un peu brièvement les choses. Alors, notre étude. Voilà un petit peu les questions qu'on se pose. L'impact psychobiologique, donc vous allez voir qu'on a plusieurs champs d'investigation. pour investiguer cet impact psychobiologique de l'état de stress post-traumatique maternel. Ça faut vraiment bien, voilà, c'est là-dessus qu'on travaille, associé à la violence interpersonnelle, quel est l'impact sur la relation mère-enfant pendant le développement de cette fameuse régulation émotionnelle, pendant les premières années. Et puis, l'état de stress post-traumatique, il est déclenché par des événements dans l'environnement. Pourtant, on a quand même des différences inter-individuelles très importantes suite à l'exposition à la violence. Tout le monde ne va pas réagir et évoluer de la même façon. Et puis, dans la suite, dans le devenir, les enfants, ils vont développer un trouble, alors que d'autres, avec la même exposition, ne vont pas en développer. Des enfants vont devenir des agresseurs, d'autres enfants vont devenir des victimes, des enfants, ils vont s'en sortir sans trop de difficultés. pourquoi ? Quels sont les composants ? Quels sont les facteurs à l'œuvre là-dedans ? Alors, voilà les différents objectifs. Donc, vous voyez qu'il y a différentes niches. Donc, ça veut dire une étude avec plusieurs spécificités, plusieurs spécialisations, plusieurs spécialistes. Aussi, on ne va pas s'improviser généticien ou à la neuro-imagerie. Donc, ça implique de coordonner une grosse équipe. et donc, il y a une partie dans le premier étage, on va parler, on va déjà aller voir la régulation mutuelle des émotions entre les mères traumatisés et leurs jeunes enfants sur le plan du comportement interactif. Comment sont les interactions, comment sont les comportements sous-tendus, bien sûr, par les représentations, les projections, les émotions. Et puis, qu'en est-il du point de vue de la synchronisation de leur pattern de réponse physiologique au stress ? Pas mal d'études qui mesurent les patterns physiologiques. Donc là, en l'occurrence, vous verrez qu'on analyse le cortisol salivaire, les groupes de cortisol salivaire qui analysent ça chez les adultes. Il y a extrêmement peu de monde, nous, on est parmi les premiers à voir des éléments sur la mère et l'enfant. On va aussi investiguer les variations de l'activité neuronale maternelle. Donc, quand la mère agit avec son enfant ou quand elle fait des choses, quand elle voit des choses, quand elle voit son enfant dans certaines situations, avec certaines émotions, qu'est-ce qui se passe sur le plan cérébral ? Et on a une partie épigénétique où on va aller effectivement investiguer certains polymorphines génétiques chez la mère chez la mère et chez l'enfant dans les situations stressantes. Donc, violence interpersonnelle, ça, c'est les données des États-Unis. Donc, on peut se dire qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus de violences qu'ailleurs, on peut toujours le dire, ça peut peut-être rassurer, surtout, ça ne va absolument pas s'améliorer. Pas moins de 12 millions de femmes aux États-Unis ont subi de la violence de la part de leur partenaire intime. Chaque année, plus de 3 millions d'enfants sont témoins de violences domestiques. Les enfants qui vivent dans des familles où il y a une telle exposition souffrent de maltraitance à un taux très élevé. Et les enfants qui sont exposés à la violence domestique sont plus susceptibles de présenter des troubles de santé physiques et mentales. Ça, généralement, quand on le dit, tout le monde le sait. Il n'en reste pas moins que dans beaucoup de services, ce n'est pas aussi simple d'aller chercher ces informations pour la simple et bonne raison que beaucoup de professionnels ne sauraient pas qu'en faire. Et puis que parfois, parfois, poser la question, beaucoup de personnes disent, mais est-ce qu'on peut vraiment poser ces questions-là ? Sachant que les effets sur un jeune enfant d'être exposé, d'assister à des scènes de violence entre ses parents, les effets sont les mêmes que la maltraitance et la maltraitance physique directe, vous pouvez quand même savoir. Si on va voir chez nous à Genève, on a une augmentation drastique des indications de maltraitance et de violence domestique aux hôpitaux universitaires de Genève. On a un groupe qui s'appelle le groupe de protection de l'enfant où se sont amenés, où se sont signalés toutes les situations difficiles. et vous voyez sur les trois dernières années, entre 2013 et 2015, la manière dont le pourcentage augmente et les chiffres de 2016 sont encore beaucoup plus hauts que ceux de 2015. Donc, c'est un vrai problème de santé publique. Sachant que, dans les premières années, c'est un temps perdu très précieux dans ces premiers échanges quand on n'arrive pas ou qu'on ne sait pas comment ou qu'on ne détecte pas et qu'on ne peut donc pas interrompre. Alors, je vous fais un petit rappel de choses que vous ignorez et que vous n'en avez pas. Quand on parle d'état de stress plus traumatique, donc là, on parle vraiment du diagnostic, la peur intense, l'impuissance et l'horreur que le sujet associe à une expérience qui a menacé sa vie ou une expérience terrible qui est en perçue comme telle. Donc, c'est vraiment un moment d'effroi ou de terreur avec soi-même ou quelqu'un de très très proche qui aurait pu perdre la vie ou être vraiment très très gravement blessé. Et cette peur, cette impuissance, le terme d'impuissance va beaucoup revenir, ne s'éteignent pas et ne sont pas contenus dans le temps et dans l'espace. C'est la fameuse situation que vous avez sûrement beaucoup rencontrée où quelqu'un vous raconte une histoire traumatique qui s'est déroulée il y a de nombreuses années et vous le raconte à peu près comme si c'était hier. Donc, le temps ne s'est pas déplié. Et dans le symptôme, l'état de stress post-traumatique qui précisément est caractérisé par une dérégulation des émissions, on a comme symptôme qu'il faut connaître pour précisément pouvoir travailler avec. Vous allez voir que c'est important dans notre intervention. c'est en premier lieu l'évitement. Donc, on essaie d'oublier, on ne veut pas en parler, on oublie, il ne faut surtout pas toucher à ça. En même temps, il peut y avoir des flashbacks, des souvenirs répétitifs, de l'hypervigilance et parfois des états dissociatifs et des sentiments de démoussement. Du point de vue de la parentalité, le problème, c'est qu'un parent traumatisé, quand il, évidemment, se sent menacé, tout individu qui se sent menacé, va d'abord avoir besoin de répondre à ses propres besoins d'autoprotection. Et que c'est ce qui peut entrer en conflit gravement en compétition avec les comportements de soins à l'enfant, c'est que quand le parent traumatisé se sent menacé, il va d'abord devoir se protéger lui-même, se préserver lui-même plutôt que pouvoir s'occuper de son bébé, ce qui peut amener un stress additionnel chez le bébé qui, lui, ne reçoit pas la proximité ou le réconfort dont il a besoin. Et donc, ce trouble, cet état de stress post-traumatique, il peut vraiment interférer très, très gravement avec la capacité du parent de s'engager dans une relation mutuelle, là, on revient à la régulation mutuelle, avec une lecture assez sensible des comportements de l'enfant, une assez bonne interprétation, une réponse appropriée, tout ça va être extrêmement entravé. Et donc, compte tenu du fait que le système de régulation mutuelle est compris comme bidirectionnelle, ce qu'on a voulu, nous, comprendre, c'est l'impact que peuvent avoir en retour les jeunes enfants sur leurs parents. Parce que, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu pas mal d'études. Les premières, c'est là une chose dont certains ont peut-être déjà entendu parler, pour ceux qui connaissent l'outil qui s'appelle Ambiance, qui est un outil fantastique, qui demande une formation un peu importante, mais qui sert à évaluer les comportements maternels atypiques, avec des mères qui peuvent avoir un attachement très désorganisé ou notamment associé à des problèmes de violence ou de traumatisme. La Yannsou, ça a été une des premières à aller voir l'impact du PTSD sur l'enfant. Et ce que nous, on a voulu faire, c'est de prendre l'autre partie de la boucle, à savoir quels effets pourrait avoir l'enfant sur la mère. Parce qu'un enfant, un petit enfant, ce n'est pas exactement tourpôt. Un petit enfant, il a toutes sortes d'émotions, ce sont les émotions négatives, donc la peur, la frustration, la détresse, la colère, ce n'est pas tourpôt, c'est très difficile parfois à vivre. Un petit enfant, par définition, quand il se sent en détresse, il se sent complètement perdu et impuissant. Et ça, ce qu'on voulait aller investiguer, c'est une autre hypothèse, c'était que ces éléments-là pouvaient être susceptibles de déclencher des symptômes de PTSD chez le parent qui a déjà un PTSD et notamment, et ça c'est donc vérifié, d'être plutôt face à un parent qui va éviter de se confronter, de voir ce que la détresse est l'impuissante et d'amener un biais d'interprétation et de l'interpréter différemment. Donc ça, c'est notre hypothèse centrale. Vraiment, l'enfant dans la vie quotidienne. Et puis, effectivement, quand je parle, quand je dis Dan, c'est en fait, c'est Dan Schechter, donc dans sa première étude aux Etats-Unis, avec sa collègue Rika Wilhelm, avait fait une étude parmi les différentes mères qu'il avait eues et la majorité des mères avec, je dis PTSD, parce que je n'arrive pas à dire SPT, mais vous comprenez que c'est la même chose, elles tendent à identifier leur très jeune enfant comme l'un des trois plus grands stresseurs de leur vie actuelle. Ça, c'est absolument régulier. Alors, qu'est-ce qui peut rendre l'éducation d'un enfant de moins de 5 ans si stressante pour un adulte traumatisé ? Là, vous voyez, petite scène de la vie quotidienne d'un petit enfant. Tout le monde le reconnaît. Un ange. Tout le monde le reconnaît des moments qu'on a pu vivre. La routine. La routine, quoi. Les jeunes enfants, comme les adultes violents d'ailleurs, ils ne peuvent réguler ni leurs émotions négatives, ni leurs réponses comportementales. Ils n'ont pas encore développé la compétence de se mettre à la place de l'autre. Par ailleurs, l'agressivité et l'impuissance tout à fait normales d'un petit enfant, elles peuvent rappeler à l'adulte la relation agresseur-victime et du coup, l'enfant devient une menace pour l'adulte et peut, effectivement, se faire déclencher des symptômes. la frustration et la colère des parents traumatisés, donc en réponse à leur enfant, ils peuvent aussi, quand ils se sentent comme ça, frustrés et en colère, ça peut aussi pour eux constituer un rappel extrêmement pénible de la violence. Et par ailleurs, dans les histoires du PTSD, les éléments sensoriels, les souvenirs d'un son, d'une image, d'un aspect, ils peuvent, l'apparence d'un enfant, même nouveau-né, peut rappeler aux parents l'auteur de violences ou des mauvais traits quand il a été victime. Les histoires de regard sont notamment très importantes. Chez ces médecins, ils souvent disent quand ils me regardent comme ça. Et si on va investiguer, le regard, ce n'est pas le regard de n'importe qui. Et donc, les enfants, ils ne comprennent pas du tout comment, d'un seul coup, leur maman, elle est en retrait. Dans les moments d'évitement ou dissociatif, c'est absolument terrorisant pour un enfant. Un parent qui, d'un seul coup, se met en retrait ou ne dit plus rien. Ou d'un seul coup, après, devient agressif. Donc ça, ça leur flampe une trouille. Pas possible. Donc les parents deviennent une menace imprévisible pour les enfants. Et là, c'est comme ça qu'ils entrent très, très vite dans un cercle vicieux que je vous ai illustré là. Donc là, effectivement, on a le petit qui a, par exemple, au moment d'une séparation, il est en colère, il a peur, il est en détresse. il va y avoir un déclencheur des émotions qui peut être associé au traumatisme maternel, avec une redirection de l'attention sur soi de l'adulte pour ses propres besoins, pour sa propre autorégulation émotionnelle, avec toutes sortes de réactions, mais où en tout cas, le parent n'est plus disponible pour entrer dans la régulation mutuelle. Et effectivement, l'enfant se sent encore plus impuissant ou encore plus en colère, généralement les deux. Et donc là, c'est effectivement l'entrée dans le cercle vicieux. protocole de l'étude que je vous raconte un petit peu comment on s'y est pris. ça me permet aussi de vous raconter mes surprises par rapport à cette étude. Donc, quand il s'agit de recruter, on a mis un flyer, ça c'est un exemple du flyer avec les petits machins à découper, vous voyez, qu'on a mis dans toutes sortes d'endroits. Donc, on cherchait des enfants de 12 à 42 mois et l'idée, c'était pas du tout d'aller chercher autour de la... On n'avait pas ciblé... Bien sûr, on n'avait pas à mettre un flyer en disant vous faites taper dessus toute la journée ou vous êtes une grande traumatisée, venez nous voir. C'était plutôt des questions autour du développement de l'enfant en question avec les effets du stress de la vie quotidienne. Événements de la vie quotidienne, conflits familiaux, maladies, violences, on a quand même mis ça mais il y avait des tas d'autres choses. En gros, comment est-ce que le stress de la vie quotidienne pourrait agir sur votre enfant et sur son développement ? Et on a mis ça un peu partout. On a mis ça en pédiatrie, à l'hôpital, on a mis ça à l'université, à l'école polytechnique, on a mis ça dans certains endroits qui accueillent des femmes exposées de la violence. Et c'est un long protocole. Voyez ce protocole. On a, si on prend la phase 1, avant le truc vertical, ça représente 5 rendez-vous. Le rendez-vous d'éligibilité, c'est quand même un rendez-vous là où on vérifie que les personnes sont éligibles, il y a quand même déjà des entretiens et c'est là aussi où le questionnaire, le papier sur l'information, le consentement sont donnés, etc. Et chaque rendez-vous dure de 2 à 3 heures parfois avec un IRM là qui n'est pas obligatoire. Et moi, j'étais très sceptique, je disais à Dan, il n'y aura jamais personne qui va entrer dans l'IRM. Je suis sûr que je suis claustro, moi, je ne prend pas encore dans l'IRM. Et bien, dans ce truc-là, il y a eu des périodes où on avait 25 personnes en liste d'attente pour entrer dans notre étude. Et donc, tout ça aussi, alors, bon, parce que les flyers étaient trouvés, il y avait une petite rémunération, c'est vrai, mais en même temps, je ne suis pas sûre que la rémunération ait été le motif principal. C'est vraiment un endroit où c'était une demande indirecte de soins, clairement, avec des personnes. Alors, c'est incroyable le nombre de professionnels de la santé qui ont vécu des choses épouvantables. Le nombre d'infirmières du service des bébés, des sages-femmes, etc., qui ont vécu des événements extrêmement difficiles dont parfois elles n'avaient jamais parlé. Et c'est vrai qu'entrer dans une étude, c'est une façon assez indirecte d'à la fois avoir de rendre service, mais quand même d'ouvrir quelque chose et aussi de le faire quand même en pensant à son enfant. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vont accepter de demander de l'aide quand il s'agit de leur enfant une aide qu'ils n'ont pas pu demander pour eux. Donc, voilà le protocole. Pourquoi il y a même ? Je vais y venir. Il y a une question, ça faisait partie des objectifs d'aller investiguer le fonctionnement cérébral des mœurs face aux situations stressantes. et donc le rendez-vous là, les différents rendez-vous dans le premier rendez-vous les mères viennent en principe sans l'enfant elles peuvent venir sans l'enfant c'est vraiment des choses qu'on va investiguer autour de leur représentation de l'enfant c'est là aussi qu'on a les questionnaires de diagnostic systématique autour du diagnostic de PTSD etc. Le rendez-vous 2 c'est le rendez-vous où elles viennent avec l'enfant et où on va introduire tous les stresseurs c'est un sacré gros morceau parce que évidemment si on fait une attitude sur le stress il faut bien qu'on stresse les mères et les enfants et là il y a toute une série de situations les stresseurs sont deux moments de séparation donc la mère est dans la pièce elle doit sortir de la pièce l'enfant est seul donc il est derrière sa porte avec son chrono puis elle compte trois minutes jusqu'à ce qu'elle puisse à nouveau rentrer je vous la fais comme ça rapide mais c'est sûr qu'on prend soin de la manière dont les choses se passent même si on ne peut pas trop les rassurer puisqu'on mesure aussi leur stress à elle et puis après il y aura une situation avec un clown il y a une situation avec un dinosaure un objet articulé avec lequel les enfants vont jouer donc toute une succession de stresseurs et toutes les 30 minutes de manière extrêmement précise en lieu des prélèvements salivaires de la mère et de l'enfant donc ça c'est des choses qui sont contrôlées puisque effectivement les couples de cortisol salivaire doivent être tout est très très structuré sur ce qu'ils ont pu manger avant ce qu'ils ont pu boire avant ce qu'ils ne peuvent pas boire avant ça a toujours lieu à peu près aux mêmes heures l'après-midi pour que évidemment que ça n'atteigne pas la courbe de cortisol etc et puis le rendez-vous 3 l'IRM ça j'y viendrai après et dans l'IRM la mère a toutes sortes d'images il y a il fait à peu près deux heures l'examen dans l'IRM avec énormément d'images une succession d'images et de choses qu'elle a à faire avec des des évaluations des petits boutons sur lesquels elle appuie et puis le rendez-vous 4 c'est une séance expérimentale avec vidéo feedback qui est effectivement une intervention qui est la base qui a donné des résultats tout à fait intéressants qui est les images que j'aimerais vous montrer aujourd'hui et qui est la base d'une intervention plus longue qu'on arrive maintenant à vous touchant à terminer et puis après le temps 2 c'est qu'une année plus tard on va aller investiguer uniquement à travers l'envoi de questionnaire où on est l'enfant dans son développement et le temps 3 c'est la phase qu'on appelle la phase 2 c'est là où on est maintenant dedans c'est qu'on demande à ses mères et à ses enfants de revenir quand les enfants sont âgés de 5 à 9 ans et donc là on est à peu près au milieu maintenant de cette phase 2 et ça c'est effectivement l'exemple de l'activité de ce que les mamans ont sur les yeux quand elles sont dans l'IRM et qu'on va aller voir leur activité cérébrale avec donc l'analyse d'imagerie fonctionnelle voilà donc ça les outils je ne vais évidemment pas m'attarder là-dessus parce que je n'ai absolument pas le temps mais il est évident qu'on peut en parler si vous le souhaitez je peux répondre à vos questions il y a des ce qu'il faut savoir c'est que ce sont évidemment c'est à la fois des outils qui sont validés mais c'est des outils qui pour la plupart sont remplis au cours d'entretien donc ce n'est pas juste les questionnaires que les gens remplissent en étant leur petite croix c'est ce qu'on appelle les entretiens cliniques semi-structurés et qui amènent énormément d'éléments d'une grande richesse et d'une grande validité clinique et puis on a construit ce questionnaire qu'on a validé qui est très intéressant tu seras Sylvain sur le questionnaire de stress prélatale de Genève qui est un joli outil voilà donc ça c'est toutes les 10 choses vous voyez qu'on va investiguer des choses sur la mère sur l'enfant où dans ce temps un c'est la mère qui la plupart du temps l'informante c'est elle qui va remplir des choses il y a une situation qu'on observe sur l'impulsivité de l'enfant autour d'un cadeau emballé et puis il y a l'observation et l'analyse des interactions avec deux échelles différentes plus une évaluation des échelles de conflit du couple et quelque chose autour assez approfondi du côté de la famille de la constitution de la famille voilà alors donc l'échantillon là juste comme information on a recruté 123 diades c'était 3 de plus que ce qu'on avait visé et on a des données absolument complètes sur 99 diades ce qui est tout à fait intéressant et très correct comme comme échantillon donc là les deux groupes principaux c'est PTSD ou non PTSD donc c'est vraiment entre dans le groupe de PTSD les mères qui ont des symptômes actuels de PTSD associés à la violence interpersonnelle sur un événement qui peut être dans le présent ou dans le passé mais les symptômes doivent être effectivement actifs dans l'actualité et puis donc les critères d'exclusion abus de substance troubles psychotiques grossesse en cours pour la très bonne raison que ça change complètement les données de 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 puis avec effectivement des mères des enfants âgés de 12 à 42 mois les pères on a dû renoncer aux pères il faudra bien une fois faire une chose avec ses papas mais le problème c'est qu'on a quand même toute une série de ces mères qui vivent dans des foyers cachés des pères ou beaucoup de pères qui ne sont pas connus mais avec beaucoup de situations on ne pouvait absolument pas contacter les pères donc vous avez eu 64 sur 123 c'est ça les mères ceux qui n'avaient quoi de ptsd est-ce qu'ils n'avaient rien ou est-ce qu'ils avaient c'était comparé sans ptsd on a un autre groupe plus petit avec un ptsd mais qui n'est pas associé à la violence ça on les a traités à part ça c'est vraiment le ptsd qui est associé à la violence interpersonnelle ouais les 64 et puis là c'est ce qu'on appelle les sujets contrôle donc ils n'ont pas de ptsd alors exposition au trauma chez les mères donc ce qu'on voit là c'est que effectivement toutes les mères ptsd elles ont vécu là je ne pouvais pas le traduire elles ont elles ont vécu des événements de violence interpersonnelle à l'âge adulte de 100% mais ce qui est intéressant c'est ces chiffres là où on voit que deux tiers ont vécu des abus physiques et deux autres tiers d'exposition à la violence domestique pendant leur enfance donc les deux groupes là on voit la différence significative importante de choses qui ont été vécues en termes d'abus physiques ou d'exposition à la violence domestique durant l'enfance voilà alors très rapidement quelques résultats je ne vais pas m'attarder on a déjà publié pas mal de choses ça continue à être en route mais ça vraiment je peux répondre à des questions si je ne suis pas capable de répondre parce que tout n'est pas complètement je ne maîtrise évidemment pas tout 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 on aura toujours manière de vous répondre d'une façon ou d'une autre alors on est allé voir bien sûr du point de vue des dysrégulations trois types comportementales émotionnelles physiologiques alors du point de vue la dysrégulation émotionnelle et comportementale ce qu'on voit dans nos résultats c'est que la sévérité d'état de stress post-traumatique maternel il est fortement associé à ce qu'on appelle la lexitinie ça veut dire une énorme difficulté à identifier ses propres émotions et celles des autres et ça c'est vraiment quelque chose d'impressionnant et qui aussi peut permettre de comprendre pourquoi certaines mamans se remettent ou se remettent dans certaines situations parce qu'il y a des lectures de leurs propres émotions mais aussi des expressions faciales des autres qu'elles ont de la peine à faire un autre point c'est que le PTSD maternel et la lexitinie ils sont tous deux associés avec une augmentation du stress parental donc le stress parental il est plus haut en général mais ce qu'on voit aussi et ça c'est le petit truc qui est le schéma qui est au milieu c'est que quand les mères regardent les vidéos de leur enfant dans la dans le dans l'IRM dans l'IRM les mères elles font elles ont trois tâches donc c'est un protocole qui est super sophistiqué du point de vue des règles de ce qu'on fait dans l'imagerie fonctionnelle avec des séquences qui se répètent plusieurs fois et il y a trois domaines il y a des images de leur propre enfant et d'un autre enfant du même sexe et du même âge mais un enfant inconnu en situation de stress versus situation de jeu il y a différentes images d'expressions faciales qui montrent différentes émotions et il y a enfin des scènes de films on appelle les Hollywood donc des films connus des films de l'industrie cinématographique qui vont montrer différentes scènes soit des situations neutres des situations agressives des situations pro-sociales en gros et ce qu'on voit là ce qui ressort comme résultat très très net c'est qu'effectivement les mères avec un PTSD elles sont elles sont de toute manière elles se décrivent de toute manière plus stressées quand elles regardent les vidéos de séparation versus jeu que ce soit leur enfant ou pas leur enfant les autres quand c'est pas leur enfant ça les stresse nettement moins c'est ça c'est très très différent de se différencier tandis que les mères PTSD elles sont effectivement tout enfant tout stress en fait va les va les va augmenter leur va augmenter leur stress et puis on a aussi comme autre résultat une association entre la pétésie maternelle la lexithymie et une énorme diminution de la sensibilité maternelle ça veut dire que dans l'échelle qu'on utilise pour coller la sensibilité maternelle qui est le crit and gun on a et ça c'est la seule population où j'ai trouvé ça parce que c'est plus un domaine dont je m'occupe des mères qui sont à la fois en même temps dans le même moment d'échange dans les mêmes cinq minutes à la fois très contrôlantes et très en retrait ce qui est très déroutant pour les enfants parce qu'ils ont des moments où le parent a des côtés très contrôlants intrusifs et où en même temps dans une succession rapide il est absent il laisse l'enfant complètement à lui-même donc il fait une alternance entre des aspects très intrusifs et des aspects de retrait ça c'est quand même assez propre à cette population du point de vue de la de la physiologie du stress donc on a et là ça nous donne des informations sur le sur l'axe HPA donc on a vous avez à gauche les mères et à droite les enfants si on prend la partie du haut donc la partie du haut c'est la partie qui ressort des mesures qu'on a faites donc dans la situation d'interaction avec les différents stresseurs ce qu'on voit c'est que les mères elles sont les mères donc vous avez les mères contrôle en bleu les mères PTSD en rouge donc les mères elles sont que ce qu'elles soient contrôle ou PTSD elles sont forcément plus stressées au début parce que voilà elles arrivent c'est une situation qui arrive que leur enfant elle ne savent pas trop ce qui va se passer et après le stress descend chez l'une et chez l'autre mais le niveau de le niveau de 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 cortisol le niveau des mères la courbe est plus plate que celle des des mères contrôle chez les enfants ça c'est une donnée qui est extrêmement importante on a chez les enfants contrôle la réaction classique à la séparation avec le pic et après ça redescend donc ils ont leur stress et ils se régulent le stress les enfants des mères PTSD ils ont une courbe plate donc ils ont déjà intégré sur le plan de la la régulation physiologique du stress dans une situation stressante à une courbe plate de cortisol qu'on a chez les enfants qui veillent des très gros stress les enfants abandonnés les enfants maltraités les enfants d'orphelinat on a toujours cette courbe plate de cortisol c'est quand même assez impressionnant entre 12 et 42 et plate et basse plate et basse oui ça fait plate et basse plate et basse oui basse oui tout à fait et ça fait ça fait un hypocorticolisme et donc du point de vue de la maison on a alors chez les mères PTSD une dysrégulation puisqu'elles sont à l'envers elles sont moins il y a moins de cortisol le matin et plus le soir alors qu'en principe c'est l'inverse alors ce qu'on n'a pas chez les enfants les enfants là à la maison il n'y a pas d'effet sur le rythme circadien mais le 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 rythme circadien des mères avec PTSD il est effectivement différent alors du point de vue du fonctionnement cérébral c'est sûr là je vous ai mis ce petit schéma donc c'est sûr que l'idée c'est d'aller voir à ce qui se passe entre qu'est-ce qui est activé face aux différentes scènes que les mères voient entre le système limbique et le les différentes zones du cortex préfrontal le système limbique étant précisément ce qu'on ce qu'on appelle avec Dan la partie dinosaure normalement la partie la région de la peur non ou le traitement de la formation ne se fait pas encore c'est vraiment la réaction immédiate et après on réfléchit et donc ce qu'on a là comme comme résultat ce qui ressort c'est que quand on montre aux mères des moments de séparation versus jeu libre ce qui ressort c'est une corrélation négative et significative entre la sévérité du PTSD maternel et l'activité du cortex médial frontal ventral et dorsal ça veut dire que plus il y a le PTSD moins le cortex préfrontal va être activé donc on a là toutes sortes d'autres données très très dures où on a effectivement des éléments qui nous montrent que les mères traumatisées vont on parle du produit de l'eau cérébrale les zones qui permettent vraiment de réfléchir et d'analyser ce qui est en train de se passer et ici une autre chose c'est des données qui sont publiées ça c'est des données qui sont soumises maintenant où on est allé voir dans des analyses assez sophistiquées comment les symptômes de l'enfant pouvaient être prédits par l'activité neuronale maternelle et ce qui ressort c'est que il y a donc si vous regardez les taches bleu clair en bas là le cerveau l'étrange qui est juste ici en dessous elle représente la corrélation négative entre l'activité neuronale chez la mère et les deux formes de psychopathologie chez l'enfant ça veut dire les troubles de l'attachement avec un certain nombre de comportements il ne faut pas bien entrer dans ces détails là et les symptômes de PTSD chez l'enfant autant d'eux donc quand on les revoit entre 24 et 54 mois on a fait une analyse plus sophistiquée et si vous voulez ce qui est si je vais un peu plus à ce qui nous intéresse là dedans à ce qui est important de pouvoir utiliser après notamment dans les interventions c'est que le PTSD maternel et les patterns d'activité neuronale ils vont médiatiser les effets de la violence sur l'enfant par rapport au PTSD de l'enfant une année après si je résume ça veut dire que c'est pas tellement l'exposition à la violence en tant que telle qui joue un rôle déterminant mais c'est le PTSD maternel c'est effectivement le PTSD l'état de stress post-traumatique qui va à travers la manière dont le fonctionnement cérébral est à travers les caractéristiques du fonctionnement cérébral qui nous montre comment la mère réagit face à ces situations qui va déterminer ce qui est quand même assez impressionnant la psychopathologie de l'enfant donc tout ça l'idée c'est de pouvoir ça renforce le fait que si on arrive à agir sur la manière dont les mères répondent peuvent observer et au final si on arrive à les confronter à des choses qu'en général elles évitent précisément on devrait pouvoir améliorer les échanges et la régulation je vais passer à l'illustration parce que je pense que vous pouvez mieux comprendre ce que je suis en train de vous raconter donc là l'idée c'est d'arriver dans la clinique à cibler précisément ces différentes dysrégulations n'oubliez pas que les mères elles ont cette tendance à éviter les états d'impuissance de leur enfant donc précisément elles les évitent elles réagissent comme si c'était le truc qui fait peur et sur le temps cérébral elles ne le traitent pas sur le plan de la réflexion en mobilisant de leur côté exprès frontal c'est la réaction immédiate de peur et c'est là dessus qu'il faut pouvoir agir alors dans le dernier rendez-vous que je vous ai montré dans le protocole je vous ai parlé d'une seule séance avec vidéo feedback et cette séance avec vidéo feedback en fait on reprend l'idée c'est d'abord qu'on puisse tester l'hypothèse du biais d'interprétation que les mères font quant à la détresse de leur enfant est-ce qu'effectivement on peut observer quand on montre à ses mamans différents moments de détresse de leur enfant par exemple qu'est-ce qu'elles lisent qu'est-ce qu'elles voient est-ce qu'effectivement elles identifient ce que vit l'enfant ou elles voient autre chose ça c'est ce qu'on voulait tester et puis l'idée c'est effectivement de les aider à tolérer et puis intégrer ces émotions associées au traumatisme puisque précisément l'hypothèse ça c'est clairement trouvé vérifié c'est que l'impuissance de l'enfant ça les renvoie à leur propre impuissance qu'elles ont vécu elles dans les situations de violences et c'est tellement insupportable que précisément la détresse et la puissance c'est identifié elle est lue autrement et notamment l'enfant il est vu dans ces moments là comme en colère et comme cherchant à les contrôler et on a les situations c'est pas l'exemple c'est pas la vidéo que je vous ai amenée mais j'ai une autre vidéo d'un petit enfant qui a 18 mois qui dépasse à peu près à peine de cette table en plus qui avait un trouble alimentaire donc il avait en cours sa sonde nasogastrique la mère sort et avant de rentrer elle disait mais il est tellement imposant en évoquant la ressemblance qu'il avait avec son son propre père qu'il avait maltraité le père de madame et l'ami qu'il pourrait il pourrait me faire dire présale et ça c'est pas une exception c'est pas juste une dame qui était un peu allumée c'est vraiment très très fréquemment ce genre de choses qu'on entend c'est il est en colère notre relation va changer il m'en veut il va me faire la peau parce que l'impuissance de ce petit qui est juste dans une détresse à peur parce qu'il est tout seul c'est quelque chose qui ça remue beaucoup trop d'émotions qui sont associées au trouble donc cette intervention donc sur une rendez-vous là donc dans ce dans ce protocole que je vous ai montré donc la spécificité qu'elle a c'est qu'il va y avoir un moment qu'on peut dans l'ensemble avec la mère et le clinicien sur quatre petits moments issus de ce fameux rendez-vous 2 où la mère est venue avec l'enfant et que là on va la confronter à des émotions que sinon en général elle cherche à éviter avec l'idée à travers des questions qu'est-ce que vous pensez qu'il a qu'il pensait là et vous qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous avez éprouvé sur le moment et vous et lui qu'est-ce que vous pensez qu'il a éprouvé dans quelque chose de contenant et de rassurant il faut que ce soit un endroit de sécurité pour la maman mais c'est hors du moment chaud on est hors du moment avec le mon dieu qu'est-ce qui se passe et puis on n'active pas les zones on est en condition pour essayer d'un tout petit peu d'analyser les choses et donc les quatre moments c'est des moments très courts de 30 secondes c'est un moment optimal d'attention qu'on a de mutualité des fois il faut le chercher dans certains jeux c'est très très court le moment de séparation donc la mère quitte la pièce le moment où elle revient et un petit moment avec le jouet bizarroïde qui est un dinosaure qui est un truc articulé un objet comme ça articulé puis la clinicienne dit voilà je vais te présenter un copain tu verras il est caché sous un tissu puis tu verras il est un peu bizarre mais il est très sympa et là la plupart des enfants ils ont souvent un mouvement de recul et qu'est-ce qu'ils font on a comme toutes sortes de situations notamment avec des enfants qui peuvent être très désorganisés du point de vue de leur attachement est-ce qu'ils vont à l'autre bout de la pièce est-ce qu'ils vont se rassurer vers leurs mamans qu'est-ce que les mamans peuvent lire de ça voilà et puis donc à la fin de chaque extrait il y a ces questions pour stimuler la fonction réflexive celle que je vous ai dit avant ce que vous avez éprouvé qu'est-ce que vous avez pensé etc voilà alors illustration de madame D les images que j'aimerais vous montrer donc c'est une dame qui est âgée de 27 ans qui est mère célibataire de deux enfants de 6 ans et 12 mois issue de deux liaisons différentes et c'est avec Martha sa cadette de 15 mois qu'elle participe à l'étude donc elle a subi des traumatismes complexes et répétés en lien avec l'exposition à la violence et elle a un PTSD actuel important le père de Martha est âgé de 24 ans originaire d'un pays d'Afrique il s'en est séparé avant la naissance de Martha il est actuellement sans emploi et il aurait été incarcéré deux jours après la naissance de Martha pour des histoires assez obscures de trafic d'armes et de violences il voit maintenant sa fille mais de manière assez irrégulière l'histoire de madame on avait 9 ans quand ses parents ont divorcé et le nouveau compagnon de la mère de madame s'est montré très violent avec elle dès ses 12 ans donc c'est avec le compagnon de madame le compagnon en fait le beau père je crois que la mère ne s'est jamais mariée mais on va l'appeler le beau père que madame a vraiment les souvenirs les plus difficiles autour de mon d'humiliation de gip d'insulte il s'achetait par terre il la menaçait de mort il avait des des abus aussi d'autorité des choses assez terribles qui ont duré de 12 jusqu'à ses 15 ans donc la mère raconte comment elle et sa soeur étaient complètement terrorisées dès qu'ils rentraient à la maison elles s'enraient dans leur chambre et elle dira de sa propre mère qu'elle ne l'a jamais protégée et qu'elle a toujours refusé de porter plainte contre son compagnon elle a conservé des séquelles physiques des coups qu'elle a reçus et madame quitte le domicile familial à 15 ans squat chez des amis va vivre dans la rue jusqu'à ses 18 ans dès 13 ans elle consomme régulièrement du cannabis qui se poursuit actuellement elle dit qu'elle n'a pas pu arrêter même pendant ses deux grossesses entre 14 et 16 ans elle a consommé d'autres produits notamment de la cocaïne et elle dit n'avoir eu que des partenaires violents qui la frappaient régulièrement jusqu'à sa rencontre avec le père de sa fille elle se décrit elle-même comme violente quand elle devait se défendre contre ses partenaires et il n'y aurait eu qu'un seul épisode de violence du père de sa fille c'est en fait au moment de leur séparation le père de Martha ne voulait pas que madame garde ses bébés il lui a demandé d'avorter et donc madame s'est fâchée elle a voulu le forcer à partir elle a ajouté les affaires du papa de Martha dehors et le monsieur s'est énervé et aurait tenté de les trembler et donc quand madame nomme les trois pires moments de sa vie elle identifie la violence du beau-père comme étant le plus stressant elle a une grande majorité des symptômes du PTSD au moment des agressions du beau-père des cauchemars des flashbacks des réactions physiques évitement restriction des affects difficulté à se crocher dans l'avenir énorme problème de sommeil irritabilité hypervigilance dissociation et beaucoup sont toujours présents puisqu'on regarde dans les deux outils qu'on utilise c'est comment ça se passait dans le passé qu'est-ce qui est actuel donc elle a encore des réactions physiques et de stress des évitements un énorme évitement des problèmes de sommeil et de cauchemars une grande hypervigilance beaucoup de problèmes de concentration d'irritabilité et des moments de dissociation ce que je propose c'est que je vous montre juste 3 minutes un petit bout de l'entretien c'est pas encore l'intervention c'est très important